Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les énergies relationnelles et sentimentales de décembre. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant le lunaire, si vous le souhaitez, c'est optionnel, ça permet de confirmer, d'affirmer les messages qui sont transmis dans les vidéos, pour vous, pour votre partenaire, pour une personne proche. Merci pour tous vos retours, vos abonnements, vos likes, et merci également à tous ceux qui me font confiance en se procurant mes oracles. Je vous remercie, ça me touche énormément. Je vous souhaite une très belle écoute et on se retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance. Allons voir ensemble les messages pour vous, pour décembre. Et vous avez l'action, c'est une mise en mouvement. Je ressens que vous avez besoin de bouger votre corps, de bouger physiquement, de changer d'air, de voir du monde, de vous changer les idées. Donc si ça vous parle, et bien voilà, là on est vraiment dans cette énergie-là où, voilà, bougez. Ouais, je sens que vous avez besoin de... C'est comme si vous vous sentiez un peu là... Vous sentez que lorsque ça ne bouge plus dans votre vie, quand ça stagne, ça joue tout de suite sur votre moral. Vous avez besoin d'extérieur, de... voilà, bougements. Peut-être que vous avez envie que certaines choses évoluent plus rapidement, que ce soit dans une relation amoureuse ou par rapport à un projet. Par exemple, vous souhaitez déménager, vous souhaitez voyager, c'est un peu bloqué ou ça peut être au niveau de votre activité. Mais voilà, vous avez besoin de mouvements, d'actions. Que ça bouge, que ça s'enclenche, que ce soit... Vous voyez, qu'il y ait du piment, qu'il y ait de l'action, quoi. Que ça... voilà, qu'il se passe des choses. Vous avez, je pense, peur de l'ennui, peur de la stagnation. Ça vous angoisse quelque part. Et quand il ne se passe plus rien, eh bien, ça... Ouais, il y a une part de vous qui a du mal avec ça, je pense. Alors, ça peut être une très bonne chose aussi. On a besoin de périodes aussi où ça travaille en coulisses et qu'il ne se passe pas forcément beaucoup de choses en surface. Mais pour vous, je ressens ici que vous avez besoin, voilà, que ça bouge, que ça avance, de voir du monde, etc., de voyager, de bouger votre corps. Alors, il y a peut-être beaucoup aussi, vous voyez, vous avez des tensions, une sorte de pression que vous avez besoin d'extérioriser par l'activité physique. Ça peut être ça aussi. On sent que ça bouillonne. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, on a la lune. Le 6 TP. Ok, l'étoile. Ok, bon, c'est bon. Ce qui est beau ici, c'est qu'on vous invite, vous voyez, à bouger, à sortir de votre zone de confort. Parce que la lune, elle vous propose deux voies. Elle vous propose celle de la voie de la peur ou celle de la voie, justement, de la foi, de l'optimisme et du courage, en fait. Donc, on voit que vous partez ici. Il y a une transition et on va vers l'étoile. Donc, on se libère d'un point de vue des peurs, d'un point de vue des émotions. On se libère et on avance. Alors, il y a une espèce de guérison, entre guillemets, d'amélioration, de sérénité qui revient. C'est comme s'il allait y avoir une période pendant laquelle vous alliez recevoir comme une forme d'éclairage sur une situation. La lune, elle vous invite aussi à aller voir ce qui ne va pas. C'est-à-dire que vous pouvez ressentir, comme je vous l'ai dit, une certaine forme de fébrilité à l'intérieur de vous. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui appelle et du coup, vous essayez de l'exprimer d'une manière ou d'une autre pour pas que ça vous rende nerveux. Mais quelque part, cette énergie que vous ressentez, eh bien, c'est quelque chose en vous que vous avez besoin d'exprimer. Donc, il peut y avoir une certaine forme de, peut-être, mélancolie sur cette période, des peurs du passé, des choses, les vieux fantômes, vous voyez, les vieux cadavres dans le placard qui se réveillent quelque part. Et vous sentez que vous avez besoin de vous en libérer, que vous avez besoin de grand air, de retrouver une certaine forme de sérénité. La lune, elle vous invite dans votre relation à aller voir, justement, les petites choses qui ne vont pas. À pas mettre, vous voyez, hop, on met des couches, on ne veut pas regarder. C'est pas du tout ça. C'est plutôt, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut en parler. Si vous ne vous sentez pas bien, il faut le dire. Vraiment, c'est mettre en lumière toutes les petites choses qu'on ne veut pas voir. C'est aller à l'écoute de ce qu'on ressent à l'intérieur de ce qui nous appelle. C'est comprendre l'émotion qui nous traverse. Pourquoi je ressens ça ? Pourquoi je suis encore attachée à cette personne ? Pourquoi je suis encore attachée ? Pourquoi est-ce que je ressens, par exemple, une certaine forme de nostalgie, de tristesse ? Là, l'idée, c'est vraiment de prendre le taureau par les cornes et de suivre la voie qui n'est pas la plus facile, mais qui vous amène à la sérénité. Peut-être qu'il y a de ça, que vous avez un choix, une décision à prendre, un nouveau chemin. Et c'est important pour vous, là, de ne pas être terrorisé par, justement, de rester dans une inaction parce qu'il y a quelque chose qui vous retient. L'idée, c'est d'avancer, ici, clairement, et que vous êtes sur la bonne voie si vous avancez, que vous serez guidé. L'étoile, elle vous invite aussi à la vérité, à l'authenticité, à être vous-même. À vous éloigner de tous les endroits, les relations, les situations qui vous font ressentir une forme de mal-être, de manière générale. Passer à l'action, ça veut dire qu'il y a une décision qui doit être prise par rapport à quelque chose que vous constatez. Si vous vous sentez mal dans une relation, dans un endroit, dans un travail, Si vous ressentez qu'il y a quelque chose en vous, ici, qui ne va pas, prenez les décisions et les actions pour aller de l'avant, pour aller retrouver cette sérénité. Exprimez-vous en toute authenticité. Il y a une situation dans laquelle, aussi, pour certains, on ne peut pas être véritablement soi. On porte un masque, on fait comme si tout va bien. Il y a aussi de ça. Je pense que vous avez besoin d'exprimer, aussi, quelque chose qui ne va pas, mais vous ne vous le permettez pas toujours. Donc là, on vous invite vraiment à parler et à être clair, à être authentique avec vous-même et avec les autres. Alors, on va continuer. On va aller prendre d'autres cartes pour vous. Je vais prendre celui-ci. Le voyage, vous voyez, vous avez besoin de vous évader, de prendre des vacances, d'aller vers d'autres perspectives, d'autres projets, de prendre de la hauteur. Vous avez besoin de mouvements, de changements dans votre vie, ça se ressent. Là, on vous dit que vous êtes dans une énergie où, parfois, vous pouvez rester dans votre tête et que, finalement, les choses, vous les vivez uniquement dans votre tête, mais qu'il est temps, maintenant, de vous donner les moyens que ça devienne concret, c'est-à-dire de ne pas rêver sa vie, mais de la réaliser. Donc, si vous avez vraiment envie de quelque chose, eh bien, là, c'est l'invitation, comme je vous l'ai dit, à dépasser vos peurs, à suivre la voie qui n'est pas forcément la plus simple, mais qui vous mènera au bonheur, à la joie et à la réalisation, finalement, presque d'un chemin de votre âme. Il y a comme si l'idée que vous sentez que votre âme appelle à un nouveau chemin. Il y a quelque chose que vous ressentez profondément en vous et qui vous appelle aujourd'hui. Après, cette carte, elle vous invite aussi à rester, quand même, pragmatique, à rester réaliste. Donc, il y a peut-être aussi l'idée de faire du tri dans vos rêves et dans vos désirs. Certains peuvent se réaliser, d'autres non. C'est important de, vraiment, de voir les choses aussi avec beaucoup d'honnêteté et de sincérité. De ne pas mettre certaines personnes sur un piédestal, de ne pas se mentir par rapport à une situation. Et ça, j'en reviens tout à l'heure à ce que je vous ai dit. Dans une relation, il y a peut-être quelque chose que vous ne voulez pas voir, ou peut-être que c'est en vous quelque chose que vous ressentez, que vous ne voulez pas aller creuser. Je pense que là, il y a une piste, pour vous, de guérison. En allant creuser, justement, dans ce qui vous met mal à l'aise. Dans ce que vous refusez de voir, voyez ? Ou de ressentir, ou de regarder. Parce que c'est une clé ici, ça vous offre une clé. Donc, il y a peut-être une part de vous qui cherche à s'évader, quelque part, d'une réalité. De quelque chose qu'elle ne veut pas voir. Mais c'est important de le faire ce mois-ci, parce que ça va vous ouvrir des portes. Là, on a clairement aussi, pour certains, l'idée que vous avez un rêve de voyage ou de déménagement. En tout cas, vous avez un rêve ici de voir quelque chose d'autre. Alors, ça peut être une personne. C'est-à-dire que vous êtes en train d'idéaliser un partenaire. Et là, on vous dit clairement qu'à partir du moment où vous regardez ce qui, en vous, finalement, vous apporte comme des croyances qui vous limitent, à partir du moment où vous osez regarder ça en vous et de le libérer, eh bien, ça vous ouvre les portes. Donc, il y a quelque chose comme ça. Il y a l'idée d'une retenue, que quelque chose du passé vous retient encore. Et ça, ça peut être très inconscient. Il y a comme des fermetures là. Et on est en train de se regarder en face ici pour dénouer ça, pour avoir dans sa vie soit la réalisation d'un projet, soit retrouver la paix intérieure, soit rencontrer son âme sœur, soit retrouver, voilà, peut-être, alors, comme je l'ai dit, un déménagement, ça peut être très concret pour certains. Pour d'autres, ça va être vraiment très spirituel, très personnel. Pour d'autres, ça va être vraiment une harmonie avec une personne, un apaisement, une réconciliation. Il peut y avoir, ça peut être ça aussi qu'on cherche. En tout cas, on vous dit, il faut prendre les choses en main. Ça, c'est sûr. Si vous voulez que ça change, il va falloir regarder en vous, regarder ce qui ne va pas dans les détails avec beaucoup d'autres. Se remettre en question quelque part, faire un peu comme un bilan et arrêter de rêver sa vie, arrêter d'attendre que les choses viennent d'elles-mêmes et prendre les choses en main. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? Vous voyez, il y a le passé qui revient encore, oui. Je pense que pour certains, vous êtes encore ici attaché à des énergies du passé qu'il faut laisser partir. Là, le Spark, ça nous montre bien que quelque chose ici... Alors, comment dire ? Comment expliquer ? Ça rejoint un petit peu ce qu'on a avec la clé et l'étoile, c'est-à-dire que là, vous allez ressentir une connexion. Il y a une connexion qui se passe. Alors, ça peut être une connexion en vous, c'est-à-dire qu'on se retrouve, on s'aligne à soi, on se pardonne, on se sent bien dans son corps, on s'offre la possibilité de vivre quelque chose de beau, de vivre son rêve. On s'aime, on apprend à s'aimer, en tout cas. On fait cette démarche-là. Ou bien sûr, c'est en lien avec quelqu'un d'autre. Et là, ça va nous confirmer une réconciliation, un bonheur à deux, une rencontre, quelque chose qui est intense. Donc, il peut y avoir vraiment un coup de cœur, quelque chose comme ça. Ne vous laissez pas influencer par des personnes qui pourraient critiquer, être malveillantes, vous donner de mauvais conseils. Pas forcément de manière consciente, de manière, comment dire, voulue en fait. Sans le vouloir, ces personnes, elles pourraient, quelque part, vous perdre. Donc, je pense que c'est important, vraiment, que chacun ait son expérience. Mais là, ce qui est important, c'est de vous reconnecter à la vôtre. Parce que l'influence des autres, ici, qui se base uniquement sur leur propre expérience, ne va pas forcément coller avec ce dont vous avez besoin et ce que vous vivez. C'est que chaque personne, ici, va transmettre avec son filtre. Donc, détachez-vous de ce que disent les autres. Détachez-vous du passé. Vivez votre propre expérience. Il peut y avoir l'idée, aussi, de retrouver des personnes, vous voyez, avec qui on se sent bien. Et ça, c'est des relations de longue date. Donc, là, on voit aussi qu'il y a, alors, c'est l'ambiance un peu faite de fin d'année. On retrouve les vieux amis, les proches, etc. Et ça fait du bien de revoir des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, de parler du passé, mais parler du passé qui fait du bien. Vous voyez, on retrouve une forme de sécurité, je pense, que l'on n'avait plus ressentie depuis longtemps. Donc, vous êtes dans cette énergie-là. Je pense que, pour certains, on aspire aussi à ça. On aspire à trouver un partenaire ou à retrouver avec son partenaire une énergie de bien-être et de partage à 100%. Je pense que vous avez une idéalisation de l'amour et du couple dans le sens où vous cherchez vraiment quelqu'un avec qui ça matche à 100%. Et je pense aussi que, là, on vous met dans l'idée qu'il y a aussi, pour que ce soit réalisable, il y a quand même l'idée d'aller regarder quelque chose en soi et regarder aussi de près la situation. Que parfois, eh bien, c'est important aussi de ne pas se voiler la face par rapport à une relation, de ne pas justement trop l'idéaliser, de ne pas idéaliser l'amour, de ne pas idéaliser un partenaire, la vie de manière générale, de ne pas chercher la perfection. Alors, on va prendre un autre petit détail, un autre petit message, pardon. Et vous avez lâché prise, confiance en la vie, tout est juste. Chaque événement ou relation arrive à point. Ne pas être dans l'attente, voilà, être dans la patience et non pas dans l'attente, puisque l'attente, ça va créer une énergie de frustration, de manque. Donc, vous voyez, par rapport à ce qui vous manque, là, vous voyez, je sentais que ça bouillonnait parce qu'en fait, il y a quelque chose comme une frustration peut-être à dépasser de la patience vis-à-vis d'une situation. L'étoile, c'est ça. L'étoile, ça vous dit, ça va venir, mais peut-être que ça va prendre encore un petit peu de temps parce que c'est une énergie qui n'est pas forcément très rapide. Donc, la clé, la solution, la réconciliation, ce que vous voulez, en fait, votre objectif, ça va se faire. Mais avec la lune, il y a encore un petit peu de temps. Ça peut être, vous voyez, un délai d'un mois, par exemple, mais ça peut être un petit peu plus. C'est la notion que les choses prennent, arrivent au moment où c'est le mieux pour vous. Alors, on termine avec des petits conseils. Petit conseil pour vous. Les addictions. Alors là, c'est alcool, tabac, sucre, café, drogue, médicaments, jeux. Voilà, des addictions ici. Voilà. Attention à tout ce qui peut venir vous aider à tenir le coup, vous aider à supporter. Il y a l'idée de... Je pense que dans ces addictions-là, on cherche du soutien, on cherche de l'amour quelque part. Il faut trouver un autre moyen de trouver ce support dans votre vie, ce soutien. Là, attention aux addictions. Donc, énergie de modération. Attention aux excès. Et je passe à l'action. Je fonce malgré les craintes. Bon, c'est ce que je vous ai dit clairement avec la lune et cette carte-là. On est bon. Je ne réfléchis pas indéfiniment car il faut être dans l'action de ses envies. L'action apporte souvent des réponses. Pour me rassurer, je commence doucement, mais sûrement à installer des changements. Et bien voilà. Je passe à l'action. Je fonce malgré mes craintes. Je vous remercie les amis d'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.